et oui Gordon Deza pour games.tv alors je suis avec Alexandre Deza et Antoine Deza pour vous présenter les dernières rentrées de ce mois de juillet alors qu'est ce qu'on a eu de beau bon en fait il y a des choses qui sont rentrées au mois de juin on va vous présenter une statuette qui nous a été offerte par yannis il y a le colis de petits jeux envie de grenier et un colis je ne marquette donc on voit tout ça de suite après le générique générique vous êtes désespérant bon on commence par 2016 tu t'es lavé les mains oui oui un peu fait sentir alors cette figurine dans c'est pas une figurine c'est une statuette tout d'abord c'est une statue oui bon les spécialistes ont reconnu issu de quel jeu d'hommes walking dead d'hommes très bien la version 2016 sorti sur ps4 pc et xbox one et oui en dessous il ya un petit ventilo et il ya un petit ventilo qui envoie de la lumière rouge également qui ou un effet un peu clignotant on fait pas tomber s'il te plaît avec des doigts qui puent merci yannis ou yannis 2a 1 parce qu'il est aussi sous ce pseudo sur dix cordes sur notre notre chaîne discorde notre comment ça s'appelle les gens notre canal discorde donc c'est au fait ça fait cac tchac 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 le club discord c'est le club d'europe spéciale vacances j'avais reconnu notre décor bon alors c'est la première fois qu'on fait une vidéo de nuit comme ça sur ma terrasse et j'ai été en france vacances ambiance ah oui c'est moi qui est sur le chat quel escroc alors bon on va la pousser un tout petit peu de devant de façon à ce qu'elle ne nous gêne plus on va vous faire peut-être un petit peu peur c'est normal c'est un espèce de zombie sur l'année je mettrais pas ça dans ma chambre non on est dans la chambre de mémé alors ok c'est du déo je crois qu'elle regarde des coyotes alors altaya est ce que tu penses on fait rien alors simplement ouais alors on va les a tous eu là non on n'a pas eu qui tient pas eu mouloud voilà c'est bon on va voir des j'espère qu'il a dit et alors pourquoi y'auraient pas à gare et petit et lancé dans cette fête l'ombre et après vous voulez pas que je mette des baffes après il voulait pas jouer à l'air à dépasser le street fighter ok donc neuvième qu'il ya le taille aïe le neuvième a déjà fait c'est le dixième avec les numéros normalement 23 24 25 ok ça c'est numéro 25 ils ont pas le chine pour moi et c'est 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 que dit moi j'ai pas dit ma tentante ibuki la rade la coupe de la coupe d'écouté oui 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 arrêtez de faire du bruit codi montre le comment il s'appelle montre lui il s'appelle codi mais les coquettes il voit la croix dit donc qu'il ya un personnage extrait de final fight qu'on retrouve dans street oui mais il n'y a pas dit il a dit qu'on fait un moment n'arrêté il n'est dans cette fêteur et il est défi et il est défi et il est défi et c'est moi qui défi et ça montre le monde c'est ma coteau mcdo ma coteau donc 23 24 25 alors normalement en toute logique il aurait dû y avoir la casquette il n'y a rien non d'après les calculs il devait y avoir la casquette donc toujours rien pour rien pour l'aura et david alors on va faire des bruits de plastique pendant un quart d'heure d'accord bon c'est pas comme des faits c'est pas vraiment codi quoi le qu'au dit de final fight bon allez enlever moi ça vous allez lire les magazines maintenant allez faisons de la lecture à les visons ils ont délégué un doigt non 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 tu lis dans ta tête ok ils en ont rien à fout c'est fini c'est bon c'est une blague qu'elle était drôle ta blague vide grenier de portové que là je l'ai fait deux fois je l'ai fait deux fois pour trouver deux malheureux jeu sur ps3 enfin malheureux quand même pas rien de la stoffuse ouais ça ps3 ce fut le premier un premier et ferrari c'est tout les jeunes tests d'est drive que les vidéos la cure c'est la non tu dis que c'est quoi c'est bon on trouve 3,4 d'heure comme ça comment on ouvre ? alors colis Zen Market alors c'est qu'une partie d'une commande que j'ai passé depuis juin parce qu'en fait c'est une commande Zen Market ça se passe pas en un coup ça se passe sur une longue période on remplit un caddie virtuel avec plein d'achats qu'on fait au Japon et ensuite on se fait envoyer le colis alors ça c'est le colis que j'ai reçu récemment mais que paradoxalement j'avais fait après l'ancien qui n'est pas encore arrivé enfin bref c'est compliqué c'est compliqué je crois que c'est plus compliqué de l'offrir choix oui en gros il n'y a qu'une partie de la commande et on attend d'ici demain pour l'ouverture on vous dit bonsoir et on espère vous retrouver pour un prochain épisode on vous croit que le colis sera ouvert pourquoi tu ne l'ouvres pas par dessus comme tout le monde parce qu'il y a assez l'acteur non ah j'avais pas ça va vite pendant moi je suis présentateur de The Voice c'est moi c'est moi on vous retrouve pour un prochain épisode de The Voice ou Colanta je ne connais pas The Voice non plus Colanta t'as déjà regardé déjà ? non tu connais tu connais mais je n'ai jamais regardé oui mais genre ça genre moi je n'ai jamais regardé c'est vrai comme ça je n'ai jamais regardé c'est vrai que je n'ai jamais regardé non mais il faut tous au prochain épisode c'est l'ouverture de colis la plus longue qu'on n'ai jamais eue t'as regardé que t'es ? que t'es que t'es que t'es que t'es que t'es en vrai moi je n'aurais pas fait que je n'avais que ça que les dents mais toi tu fais tout avec les dents et si t'es là ça aurait été plus sympa enfin pas que avec les dents enfin toujours une heure plus tard voilà le colis est enfin ouvert la moitié il y a encore du carton alors on va les faire un par un s'il te plait le coté le coté alors est-ce qu'il y a comme la dernière fois le petit masque offert ? non non ils sont méchants ils n'ont pas offert de masque c'est la dernière fois que je commande si j'ai remarqué allez je reprends un oh putain de merde quoi on fait chier ? c'est nul un truc nul c'est pour le chat un sac de cocaïs donne moi le truc ça c'est de la VHS et c'est du lourd j'ai vu un Chariban c'est du lourd j'ai vu un Chariban de derrière bah oui c'est un shader oui rouge 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 Chariban elle fait vite ça elle est en train elle a pas de plastique il est en train alors deux VHS deux VHS Chariban comme vous voyez c'est les volumes 16 et 7 alors le 7 est un petit peu sun fade sur le côté je sais pas si ça se voit mais euh... bon ils ont l'air plutôt bon ah mais c'est bizarre parce qu'ils ont mis la... ils l'ont pas mis dedans ils l'ont pas mis dedans alors c'est pas leur boîte d'origine mais c'est une fausse de jaquette quoi c'est une fausse en plastique c'est une fausse en plastique c'est pas bien eu oh c'est bien fait eu hein ouais bah ok c'est pas grave c'est pas grave ou alors peut-être que c'est un format comme ça en location c'est comme ça j'en sais rien bon bref un petit lit suivant voilà un volume DVD de Chariban volume 4 ah celui-là je l'avais pas parce que c'est assez cher les DVD de Chariban sachez-le un XR c'est moins cher mais comme celui-là il était d'occasion il était pas trop cher un XR ou un Chariban ? un XR mais tu peux le montrer si tu sais ce que c'est c'est pas ? on dit que tu fais de l'ASMR on dit que tu fais de l'ASMR je le dis pas trop fort parce que je voudrais pas qu'on entende à la caméra que je dis des trucs on ne t'en rien je te vous dis on ne t'en rien t'es qu'à parler toi en fait ça c'est Game & Watch Collection sur DS alors c'est tout simplement des jeux Game Watch adapté sur DS du coup ça transforme votre DS en Game & Watch attends attends appuie j'ai reçu 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 tu passes par le balcon j'ai reçu j'ai reçu j'ai reçu je m'assure c'est pas le vrai blister il est d'occasion je vérifie juste l'état ça va mouillé mouillé il y a un peu froid c'est humide humide non le jus c'est très bon mais ça c'est les japonais ils conservent bien c'est pas comme nous c'est comme toi c'est pas racistes c'est un compliment qu'il fait japonais il fait un compliment japonais de tous ceux qui sont pas japonais oui ah ouais on passe à la suite ça c'est c'est ça c'est chaînes dures c'est une mou c'est une mou c'est une mou c'est une mou super super drôle on passe à la suite alors on a des euh des japonais en plus et oui parce que le problème c'est que tu le gardes à la main ou il enlevé le plastique t'es pas me demander t'es pas me demander t'es pas me demander t'es pas bah lui t'es un plastique d'origine c'est chaînes mouins sur Dreamcast c'est la version japonaise et c'est sur le plastique d'origine une fois une fois une fois ouais si tu enlèves le carton d'origine une fois non ça tu le mets en dernier en dernier celui-là en dernier je le garde c'est le clou du spectacle c'est ça le reste c'est bon attends y'a un autre truc sur le côté ça on s'en fout que j'achète par terre j'attends d'escrire la vapeur bon y'a plus que ces trois paquets donc c'est qu'une partie de la commande l'autre partie arrivera en août on le sait on le sait on le sait le colis n'est pas encore parti du japon il faut voir le plastique oui alors euh Donkey Kong DX c'est rigolo c'est pas Donkey Kong déjà du temps non 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 c'est un Zelda sur Game Boy Color et un Mario euh un Mario Maltrate c'est que c'est Zelda c'est que c'est Zelda c'est pas une reproduction c'est que c'est lequel celui-là c'est pas une reproduction Zelda je sais pas c'est pas un made in Japan regarde hein il y a pas la notice il y a pas la notice mais en plutôt bon état sur Game Boy Color et ça c'est censé être Zelda non il montre aussi c'est Zelda c'est pas un peu une arnaque là est-ce que c'est en fait moi j'ai pour moi j'ai eu 3 ménées 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 il y a 2 couleurs genre gris et cache-lait hein cache-lait il faudrait pas qu'il est parce que après c'est trop chiant attention vous voyez les couleurs il y a d'autres couleurs ouh 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 il y a que 2 couleurs il y a que 2 autres couleurs cache-lait hein il faudrait surtout pas qu'il les voit la boîte est un peu en mauvais état c'est secret la boîte est un peu en mauvais état oh il est très mauvais état il y a des chiffres waouh regarde il est en mauvais état hein je trouve non ça y est c'est pas moi mais si tu vas doucement c'est bon mais c'est pas grave c'est la manette qui m'importe je m'en fous de la boîte mais montre la boîte voilà c'est la grise ok c'est la même l'autre hein pas besoin de montrer c'est la même c'est la même 3ème couleur non c'est la même non c'est la même non c'est la même non c'est la même c'est la même couleur voilà vas-y présente c'est une Famicom computer avec deux manettes et une console voilà ah c'est Family computer c'est la Famicom version AV ah y a raison alors c'est la version AV trop fort version AV ça veut dire audio vidéo avec les sorties RCA et c'est la NES ce n'est rien de plus ni moins que la NES la Famicom en fait ouh Famitonk et Matoku avec justement les jeux qui se mettent par dessus et des manettes qui se mettent par dessus ah c'est bizarre quand même et euh ah putain y a pas la lime y a pas la lime ni le câble vidéo ah c'est pour ça qu'il était pas cher bon on va se débrouiller si on va le trouver ah mais c'est bien alors les manettes sont originales what is tested the time ? parce que voilà ce qu'on reprochait souvent aux manettes NES c'est justement les carrés les carrés c'est d'être un petit peu de faire un petit peu mal aux mains et manquer d'ergonomie quand tu joues plus d'une heure oui ça fait mal aux mains c'est de manie de parler quand je parle surtout pour dire de la merde non non c'est vrai ça fait mal j'ai jamais joué plus d'une heure oui j'ai joué plus d'une heure donc voilà il y a eu il y a eu une version aussi européenne qui est sortie de cette console ou américaine plutôt américaine et là par contre vous avez les prises les vraies prises de NES prises USB c'est pas des prises USB c'est pas possible alors que sur la Famicom vous vous souvenez la première Famicom les manettes étaient intégrées donc voilà c'est c'est sorti en fin de vie c'est à quoi les boutons là ? reset et power allumé et allumé le feu allumé le feu allumé le feu allumé le feu ok donc allumé et la peau vie attend je regarde quand même en dessous s'il y a pas quelque chose vous montrez bien les manettes écran si vous voulez voilà une manette voilà c'est tout donc va falloir qu'on trouve une alimentation compatible mais je pense que c'est celle de la NES ou de la Famicom seront compatibles je pense est-ce que tu joues comme ça ? voilà c'est la fin de cette vidéo de cette pénible vidéo parce qu'ils sont vraiment pénibles c'est ça qui nous a fait venir aussi tard il est minuit il est minuit il est minuit il est minuit j'avais des six heures t'as pas dit six heures du match six heures du soir encore là on est venu en avance pour nous on va couper je vais leur casser la gueule tous les deux parce que j'aurais pas que vous voyez ça il va y avoir du sang d'accord ? donc à très bientôt pour une prochaine vidéo peut-être une vidéo que vous verrez en direct d'Italie sans nous parce qu'on se rapporte ouais certainement ce soir allez merci à tous de nous avoir suivis merci à tous ceux qui nous ont likés et qui vont nous liker et qui se sont abonnés et qui vont nous disliker j'ai un gros sourire comme ça ça va penser mieux on a pas envie de sourire avec vous alors on a failli oublier Fred euh non Captain Jack Fredo Captain Jack Fredo vous connaissez ? c'est Fred de Fall Dutch Captain Jack Fredo Hey yo Captain Jack Hey yo Captain Jack Hey yo Captain Jack Hello Captain Jack voilà donc qui nous a offert qui nous a offert des trucs un coffret enfin plusieurs coffrets Senseia donc là il y a le coffret Asgard Asgard au frais c'est les vieux ça oh les dessins ils sont les manques poséidon moi je préfère personnellement je préfère Asgard ça c'est bon le sanctuaire première partie première partie ouais le sanctuaire deuxième partie tout en VHS et c'est un lecteur VHS en plutôt de bon état et oui et ça s'appelle un magnétoscope et la partie 2 de poséidon donc voilà nous disposons ici de l'intégrale en VHS de Senseia donc c'était une édition sortie vers la fin des années 90 il me semble on ne voit pas je ne vois pas si c'est écrit l'année on ne voit pas non c'est pas c'est pas spécifique c'est pas facile on ne te voit pas c'est dommage voilà un peu mieux qu'on voyait c'est Yaa et Athéna et ici je ne sais pas si vous voyez le feuillet du poisson que je peux pas me voir ok donc merci Capitaine Jack Fredo et euh tu vois on ne t'a pas oublié enfin on a failli avec ces deux icotos c'est quoi ? c'est le mytho c'est le mytho et mon pauvre allez ciao